A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima amma ba' Donc nous allons entamer une série de vidéos qui vont s'intituler le Tawahid quantique. Mais avant ça, il faut définir ce qu'est le Tawahid quantique. Donc en premier, qu'est-ce qu'on entend par Tawahid ? Donc le Tawahid est une science qui traite de l'unicité d'Allah, notamment dans ce qu'on appelle la Shahada, donc dans La, Ilaha, Illallah. Et nous, nous allons, dans toute la série de vidéos, parler exclusivement des deux premières lettres de La, Ilaha, Illallah, c'est-à-dire La. Donc qui est la négation totale de toute chose qui peut être adorée en gloire d'Allah. Donc ça veut dire, quand j'entends la négation totale, j'entends la négation de la création, la négation des hommes, de tout ce que Allah a créé. Donc on va utiliser comme outil ce qu'on appelle la physique quantique pour justement prouver que toute chose en réalité qu'Allah a créée n'existe pas et il n'y a que Lui. Donc concernant la partie quantique, on parle de loi quantique. Alors pourquoi on parle de loi quantique ? Parce que, une loi est quelque chose qu'on a observé et qu'on ne peut pas remettre en cause. Donc je donne un simple exemple. Quand on jette un stylo à terre, tout le monde sur la planète peut constater que le résultat, c'est que le stylo va de haut en bas. Pour la partie quantique, donc pour ce qui est la physique des particules, ça va être un petit peu plus difficile pour que tout le monde vérifie les lois quantiques. Donc on appelle, on dit qu'il y a la communauté scientifique mondiale qui sont là pour eux vérifier les expériences à différents endroits de la Terre, avec chacun des moyens techniques différents, mais pour constater que les lois quantiques sont toujours les mêmes. Donc ça c'est ce qu'on appelle une loi. Ensuite, il viendra se greffer à cette loi ce qu'on appelle une théorie. Donc on ne sait pas pourquoi une loi est comme ça. Donc on va commencer à réfléchir pour comprendre pourquoi ce phénomène se réalise à chaque fois, et quel que soit le nombre de répétitions de ce phénomène. Donc on va venir greffer à ça des théories. Et par contre, sur ces théories, il peut y avoir, quelquefois on peut avoir une théorie qui est bonne, et quelquefois il peut y avoir une théorie qui est fausse. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on va dire que la science évolue, elle évolue dans les théories, mais pas forcément dans les lois. Donc je récapitule, la loi est ce qu'elle est. La théorie qui va venir expliquer cette loi peut être, quelquefois, peut avoir une erreur. Peut être une explication qui est erronée. Donc, à partir de maintenant, sur les différentes vidéos, on va travailler avec ce qu'on appelle des lois quantiques. Donc c'est des lois qui sont avérées, vraies. Par contre, les explications, elles ne sont pas toujours exactes. Mais la loi reste la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada